Radio Flash Spéciale Bonjour à tous, nous sommes en édition spéciale après le naufrage du Grande-Américain, un navire italien. On fait le point tout de suite avec les dernières informations de Nicolas Coutte. Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin. Effectivement, les craintes de pollution se précisent. Une première nappe d'hydrocarbures a été repérée après le naufrage du cargo italien au large du Finistère. Elle mesure une dizaine de kilomètres de long et se trouve à 200 kilomètres des côtes. Il ne s'agit pas tout à fait des mêmes risques que lors de la marée noire de l'ERICA il y a 20 ans. Le Grande-Américain n'est pas un pétrolier mais un porte-conteneur. Cela dit, les risques pour l'environnement sont importants, comme l'expliquait hier soir le préfet maritime de l'Atlantique, Jean-Louis Lausier, sur notre page Facebook et sur notre site naradio.fr. Le risque de pollution est principalement constitué par les 2200 tonnes de fuel lourds qui sont à l'intérieur du bâtiment. Il y a évidemment un risque d'émulsion qui remonterait à la surface si un des réservoirs était percé ou fuyé. La zone impactée serait notre zone, la Charente-Maritime. L'île de Ré serait profondément concernée, tout comme l'île d'Oléron, la Rochelle. Et tout cela irait jusqu'au nord des côtes de la Gironde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !